Je suis poète, j'ai 26 ans, je viens d'Algérie, exactement de Thésiouzou, région Kabylie. La vie politique là-bas n'est pas vraiment stable, on ne sait pas vers où ça va aboutir. La liberté d'expression, ce n'est pas vraiment la priorité du gouvernement. La religion, je dirais qu'elle a massacré la société. La religion, je pense que la religion est dans le cœur, pas dans la vie. Voilà, c'est ça le problème, c'est que tu vis une vie tranquille et les autres se mêlent de toi sous prétexte que c'est interdit, c'est autorisé, tu ne peux pas faire ça en public. Je me disais toujours, ne t'inquiète pas ici, ce n'est pas comme l'Algérie, tu peux parler, tu peux aborder les gens, par contre, il ne faut pas les brusquer. Ce n'est pas la même chose, c'est-à-dire quand quelqu'un, quand tu échanges un regard un peu spécial avec quelqu'un, ne t'inquiète pas, ce n'est rien, ce n'est pas grave, il n'y a pas de provocation, il n'y a personne qui te provoque. Tu peux marcher tranquille, la nuit, tu peux marcher tranquille, tu peux rencontrer des filles qui te demanderont des choses, une cigarette ou bien, c'est normal, ne t'inquiète pas. Il ne faut pas gêner l'autre et l'autre ne te gêne pas, c'est-à-dire, je dirais que si tu m'écartais pour s'asseoir, on prend l'autre place. En Algérie, tu es dans une ville que tu ne connais pas, que tu ne connais même pas, tu n'as jamais mis les pieds, mais il y a des gens qui vont t'aborder, bonjour, ça va, tu manques de quelque chose, tu viens dîner chez moi, tu viens dormir chez moi. Ici, il n'y a pas de limite, on ne fixe pas des règles pour les uns et les autres. Et tu trouves ça bien ? Bien sûr, bien sûr, la preuve, les filles ici, il n'y a pas de complexe, elles se réjouissent, les filles que j'ai connues en Algérie, qu'elles sont là, elles se réjouissent de cette liberté, de cette nouvelle vie ici. Tout le monde veut être libre, tout le monde fait des choses, vous voyez, c'est tout le monde qui, voilà, qui font des choses, je ne sais pas, ils ont tous des copains, des copines, des amants, des maîtresses, je ne sais pas, c'est tout le monde qui fait ça. Amour, c'est un peu tabou en Algérie, c'est un peu tabou, on ne peut pas vivre une relation amoureuse, malgré qu'on aime son conjoint ou bien, mais on n'exprime pas. Là-bas, tu donnes une fleur à une fille, c'est pas gentleman, mais c'est autre chose, c'est carrément autre chose. On rabaisse les gens qui font des actes romantiques et tout, parce qu'on ne le fait pas en public. En Algérie, tout le monde est frustré, tout le monde est frustré. Pourquoi ? Parlons d'amour, parlons de filles, par exemple, si tu partages un moment avec une fille, on te voit d'une façon un peu suspecte. suspecte, bien, si tu vas, par exemple, tu fais une randonnée avec un groupe de filles, on ne va pas dire que ce n'est pas bien, mais il y a des préjugés, il y a toujours, il y a une fine pensée qui dit que, qu'est-ce qu'ils font là-bas et tout. Du coup, tout le monde est frustré, tout le monde n'aborde pas le sujet de l'amour. En Algérie, on est plus toxique dans les relations, c'est-à-dire, tu ne bouges pas, tu ne fais pas ça, on domine plus, surtout, le garçon domine la fille beaucoup plus. Mais ici, on se rend compte que la relation, elle est divisée en deux, c'est-à-dire, il y a la fille qui a ses décisions, c'est sa vie, et il y a toi qui a ta vie, tes décisions, donc vous avez des décisions en commun et tout, mais là-bas, c'est l'homme toujours qui domine. On se sent plus concerné par la vie de nos futurs fiancés ou bien futures femmes, c'est-à-dire, on les protège quand même, il faut qu'on la garde pour nous-mêmes. Il ne faut pas qu'elle tombe dans des situations gênantes qui nous gêneraient nous aussi, c'est-à-dire, on doit la protéger pour nous, on va la garder, c'est comme un bonbon d'un petit, on ne le garde que pour nous, voilà. Et après, ça crée des cloisons pour la fille, ça crée des non-libertés pour la fille. Je pense que toujours, il y a cette notion qui fait qu'il faut que je sois dominant, spontanément, c'est sans le penser. C'est-à-dire, je pense que toujours, il y a cette notion qui fait qu'il faut que je sois dominant, spontanément, c'est sans le penser, c'est-à-dire, pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas pourquoi tu fais ça, mais laisse, je vais m'en occuper, tu vois, même si c'est les cours, c'est bien, je dirais, je vais aller faire les cours, laisse, laisse, je vais les faire. C'est une domination d'une autre dimension, mais je dirais que pour nous, Algériens, c'est difficile d'accepter une fille qui est dépendante, indépendante plutôt, qui peut vivre toute seule, tu vois. Ça va m'aider peut-être dans ma vie, à moi, d'avancer parce que... Ceci, ça, le problème en Algérie, c'est qu'au final, si tu es toujours concentré sur la personnalité, enfin, je ne sais pas si c'est un problème finalement, mais est-ce que tu as vraiment le temps de penser à toi, à ce que tu veux ? Ben non, ben, les Algériens, ils pensent à se marier, et la majorité propose, pas propose, mais oblige leur femme à rester chez soi, du coup, du matin jusqu'au soir, ils travaillent pour nourrir sa famille, et puis c'est bon, sa femme allée au foyer, c'est bon, ils ne font pas autre chose, ils font que travailler, et là, c'est congé, quand il a ses congés, il va bricoler ailleurs, bon, pour la majorité, parce que le pouvoir d'achat peut-être ne va pas les aider, leur côté financier ne les aide pas, mais la majorité, c'est ça. Par contre, quand on a une fille qui est indépendante, qui prend sa vie en charge, prend la vie de ses enfants en charge, elle travaille, déjà, ça fait des rentes, ça fait que tu es un peu plus libre de faire des choses, je ne sais pas, au lieu de s'occuper à chaque fois de nourrir sa famille, tu peux faire des choses. Ici, je pense qu'il n'y a pas de problème dans ce côté, c'est tout le monde qui fait sa vie de son côté, mais la vie de couple, les réunis, mais tout le monde garde cette vie de chacun, elle peut partir en soirée sans son mari, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Déjà, en Algérie, on parle beaucoup plus de mariage, pour être avec quelqu'un, il faut se marier, il faut se marier, sinon ça, pour éviter la polémique, pour éviter tous les blabla qui se disent de cocher à droite, on se marie, et puis c'est bon. Parce qu'un couple marié, et soi-disant, c'est bon, c'est cool, ils ne font pas autre chose que leur vie. C'est entre parenthèses, mais voilà, le mariage, comme une bouclier qui protège la fille, déjà, c'est le regard des gens qui est important, on vit beaucoup plus pour les autres. Mais est-ce qu'on peut être vraiment nous-mêmes, alors ? Tu vois ce que j'ai dit ? En Algérie ? Oui. Non. Ok. Impossible. Non. Non, en Algérie, on ne peut pas. Ni côté relationnel, ni côté politique, ni côté... Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de comportement, il n'y a rien. Donc, comment on fait, en fait ? On ment à tout le monde, tout le long de notre vie ? Oui. Ok. Les filles mentent, oui, maman, je ne peux pas venir aujourd'hui, je vais aller chez ma copine. ... ... tu m'as possible. Oui, Sous-titrage FR ?